À t'enregistres ? Oui, absolument. On sera un single ? On pourra. Ce sera bien. Et je commence la diffusion. Du coup, les spectateurs vont pouvoir arriver. Mais tu peux parler pendant ce temps, ce n'est pas un problème. Si vous avez des choses à régler avant de commencer. Non, non, c'est bon. OK, très, très bien. Je vous propose de patienter 2-3 minutes le temps que nos spectateurs se connectent. Là, on est une vingtaine déjà. Ça monte, ça monte. On peut attendre 2-3 minutes le temps plus nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On somme à peu près une trentaine, donc si vous le souhaitez, on peut attendre soit deux, trois minutes encore ou attaquer. On attaque ? Bien, du coup, je laisse la parole à Pierre qui va pouvoir commencer par vous présenter. Effectivement. Du coup, ce soir, on a la chance d'être avec Marc Mossé, qui est du coup directeur juridique Europe chez Microsoft. Kevin Appointère, qui est directeur juridique chez Delphingen. Alan Marl, qui est étudiant à la Grande École du Droit. Et moi-même, juriste senior chez Covid. Une petite start-up. Et donc, du coup, l'objectif de ce soir, c'est de parler évidemment de la partie qui nous a beaucoup occupé cette année du Covid, qui a eu un rôle énorme pour toutes les entreprises et évidemment pour les directions juridiques également. avec des effets parfois un petit peu surprenants, inattendus et pour lesquels les entreprises étaient relativement assez peu prêtes dans l'ensemble et qui ont donné lieu à une grande sollicitation finalement des services juridiques. Et je pense que l'idée de ce soir, ça va être d'explorer un petit peu ces aspects-là dans la réalité des choses, quelque part un petit peu derrière les tentures en fait un petit peu mystérieuses des entreprises. Et pour ça, du coup, je propose à Marc de commencer ce point. Voilà. Merci, Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Kevin et Alan. Et aujourd'hui, en fait, je vais beaucoup vous parler en tant que président de l'AFGE parce que je vais essayer avec mon compère Kevin de vous donner un regard sur ce qu'est aussi le rôle du juriste, le devenir du rôle de juriste qui a été mis en lumière par cette crise sanitaire inédite, en tout cas par son ampleur, et essayer donc de vous faire toucher du doigt à la fois les questions auxquelles on peut être confronté, mais aussi la façon dont la profession évolue et la façon dont vous pouvez l'envisager, vous qui êtes soit étudiant, soit jeune jury, soit juriste plus confirmé, mais d'entrer de plein pied dans ce qu'est notre quotidien, mais également notre futur. Alors, juste pour commencer, et Kevin, sans toi, sois libre de jumper, comme on dit en excellent français, de jumper dans l'échange quand tu en as envie ou quand tu n'es pas d'accord, tout simplement. La première chose que j'ai envie de dire, fondée sur le constat qu'on a pu dresser au sein de la FGE, c'est qu'on a vu le rôle des juristes renforcés par la crise. Alors, évidemment, on aurait largement préféré que notre rôle soit encore plus reconnu pour d'autres circonstances, mais le fait est que la crise a montré que les juristes étaient dans l'entreprise des acteurs de premier plan. Et ça, c'est un point très important. Alors, la FGE, vous le savez, c'est l'association représentative des juristes. On a 7 000 membres sur les 20 000 juristes d'entreprise. Donc, j'ai envie de dire que ce ressenti se fonde sur un échantillon plus que scientifique, c'est plus que représentatif, nous le pensons, la réalité de ce qu'a été l'affirmation du rôle des juristes. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, dans une situation de crise, il y a beaucoup de questions qui mettent en jeu parfois même le devenir de l'entreprise et la sécurisation de ses opérations. Et inévitablement, l'une des fonctions vers lesquelles on se tourne, c'est la fonction juridique. Et donc, dans une crise aussi aiguë que celle-ci, la fonction juridique a été évidemment interpellée très, très, très rapidement. Au point que, dans, j'ai envie de dire, la plupart des entreprises, à qui ce n'est toutes, les cellules de crise qui se sont constituées ont toutes inclus les juristes. Les directeurs juridiques, leurs équipes. Parfois même, c'était le directeur juridique qui était un petit peu le chef de projet, le pilote du projet. Et ça, c'est vraiment important parce qu'à côté de la direction financière, de la DRH, et évidemment de la direction générale, ça a permis d'asseoir le rôle du juriste comme étant un acteur indispensable et stratégique de la ville d'entreprise. Et j'ai envie de dire que ça a été vrai au moment du surgissement de la crise. Ça l'a été pendant la mise en œuvre des mesures nécessaires. Ça l'est au sortir de la crise parce que le retour sur les lieux de travail, la remise en fonction, pourquoi pas, de lignes de production, la façon de gérer le télétravail, éventuellement même de négocier des accords, toutes ces questions-là, elles mobilisent les juristes. Comment sécurisons-nous l'entreprise si on fait revenir les salariés ? Bien évidemment, en respectant les règles fixées par les autorités publiques, mais également en voyant comment on peut s'assurer que chaque salarié reviendra dans un environnement sécure et pourra remplir sa tâche de manière satisfaisante. Et puis, j'ai évoqué le télétravail, comment on peut imaginer une nouvelle manière de travailler qui peuvent poser des questions sur l'utilisation des outils, les données personnelles, les données sensibles de l'entreprise, tout un ensemble de sujets où inévitablement le juriste est consulté. Alors, je ne vais pas être plus long pour ce propos introductif, pour cette réponse un peu introductive à ton questionnement initial, Pierre, mais ça a été frappant pour nous. Depuis des années, on voit le rôle des juristes s'affirmer. Ce n'est pas nouveau, mais il se trouve que, en raison de la crise, je me suis arrêté, je vais dire au bénéfice de la crise, mais c'est un type de langage, en raison de la crise, ça s'est accéléré et ça s'est affirmé. Et j'ai envie de dire, et ce sera un petit peu mon passage de témoin à Kevin sur ce point, forme de transition, c'est vrai dans tout le type de structure. Moi, je suis dans un grand groupe international, donc évidemment, c'est vrai dans des grands groupes français, c'est vrai dans des TPE et c'est vrai dans des PME ou des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont entre la PME et le grand groupe. Et donc, on le voit, ça se traduit de façon différente selon la taille des structures et les marchés sur lesquels elles opèrent, mais d'une manière générale, on peut tirer la conclusion de cette crise, en tout cas pour là où on en est dans la crise, d'une affirmation du rôle des juristes. Kevin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, je pense que je peux aussi donner un petit aperçu du choc qu'on a vécu dans les entreprises, parce que peut-être que les étudiants qui sont là en ont vécu un, mais peut-être qu'il faut, comme tu disais, Pierre, regarder un peu derrière le rideau. Si on se met quelques mois en arrière, donc on est mi-mars, alors je ne me rappelle plus exactement les dates, je sais que le confinement, c'était à partir du 17 mars, mais disons qu'on est deux jours avant. Les infos de 20 heures, le président ou le premier ministre, je ne me rappelle plus, annonce la mise en confinement à telle heure, telle date. Et donc, pour la fac, si je puis dire, je pense que ce que vous avez vécu, c'est qu'à partir de telle date, on ne va plus à la fac, et puis après, il y a peut-être des choses qui se sont mises en place. Il faut se rendre compte que dans une entreprise, comme l'a dit Marc, il y a deux impacts. Le premier, c'est comment est-ce qu'on met en place une gestion de crise immédiate, c'est-à-dire qu'il faut immédiatement former quelque chose. Et alors, certes, il y a la direction générale, qui est le capitaine du navire, si je puis dire, mais il faut des opérations, il faut de l'opérationnel pour gérer tout ça. Et ni les RH, ni la finance, ni aucun de ces autres services n'a une vision aussi périphérique que la fonction juridique. Et donc, c'est pour moi le premier point très important, c'est que la fonction juridique, Marc le dit, l'association, la FGE le dit depuis longtemps, que le juriste est au centre des préoccupations de l'entreprise. Et quelquefois, la fonction juridique est un peu décriée. Et là, naturellement, si je regarde encore une fois les pourcentages des différents sondages, naturellement, les entreprises se sont mises autour de leur fonction juridique, qui, comme l'a dit Marc, est un peu pilotée, même s'est retrouvée dans certains cas en fonction de pilote, pour l'ensemble du projet. Alors moi, en plus, je m'occupe de la communication du groupe pour lequel je travaille, donc j'avais à double titre ce plaisir de diriger un peu le projet sous la direction générale, bien entendu. Et le deuxième point que les étudiants n'ont peut-être pas vu, c'est quand on dit, on va confiner, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, un, on ne sait pas pendant combien de temps. Une entreprise a des comptes bancaires comme vous et nous, quand il n'y a plus de cash qui rentre dans l'entreprise, il n'y a plus rien. Donc, comment on fait pour payer les collaborateurs ? Il y a des matières premières qui sont sur les bateaux en provenance de Chine, d'États-Unis. Comment on fait ? Il y a des clients qui nous demandent des choses, force majeure. Il y a plein, plein de choses. Et comment on sécurise une chose aussi bête et méchante, comment on sécurise l'ensemble des bâtiments au niveau de nos assurances pendant deux mois, quand personne ne sera dans ces bâtiments. Enfin, bref, il y a plein de choses qui nous arrivent en tête. Et c'est, encore une fois, naturellement ça qui nous met au centre des préoccupations. C'est que nous, juristes, on va lister l'ensemble de ce qui est assurance. Les risques amonts, les risques en aval, les produits finis, semi-finis. Enfin, bref, tout ce à quoi il faut penser. Et ensuite, une fois qu'on a balayé tout ça avec la direction générale, on se met au travail. Comme l'a dit Marc, comment on fait immédiatement pour se mettre sous force majeure ? Comment est-ce qu'on gère ? Puisqu'il y a la force majeure, mais après, il faut gérer avec nos fournisseurs. Et on ne doit pas faire mourir nos fournisseurs aussi. Donc, comment on les aide à ensemble gérer la crise ? Nos clients, il faut quand même qu'on leur assure de nos meilleurs efforts. Et puis, quelques jours après, on se dit, nos collègues peuvent revenir au travail. Comment on s'assure ? Risques pour l'employeur, risques pour nos collaborateurs. Comment on s'assure qu'ils reviennent avec des conditions de sécurité optimales ? Et là, encore une fois, on se rappelle, on est fin mars. Fin mars, il y a encore deux, trois messages. Le masque, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on ne le met pas ? On ne savait pas trop. Et donc là, la fonction juridique, son rôle, c'est de protéger son chef d'entreprise, mais aussi de protéger l'ensemble de ses collègues en travaillant avec les différents autres services pour sécuriser l'ensemble des parties prenantes. Si je peux ajouter un point, parce qu'il se trouve que tu as aussi dans ton portefeuille la communication. Je pense que c'est aussi le moment de rappeler ou de dire aux étudiants ou aux jeunes juristes que le métier juriste d'entreprise, ce n'est pas simplement le métier d'un expert, d'un sachant. C'est le métier de quelqu'un qui va être même plus qu'un business partner, souvent on utilise cette expression, elle est passée parce que dans le langage courant, c'est quelqu'un qui contribue à la stratégie de l'entreprise. Et souvent, l'entreprise doit gérer des risques, qui peuvent être des risques juridiques. Donc, la fonction juridique est évidemment en première ligne, mais elle doit aussi gérer des risques de réputation, des risques d'image, qui parfois peuvent avoir un effet encore plus désastreux qu'une simple difficulté d'ordre contractuel. Et donc, le fait que des juristes comme Kevin aient dans leur portefeuille, non seulement le droit, mais la communication, ça dit que le droit est devenu un outil de plus en plus indispensable à la vie de l'entreprise, pas à la vie juridique, pas à la vie du droit seulement, mais à la vie de l'opérateur, quelle que soit sa taille, et chose importante que tu rappelais, en lien avec l'écosystème, avec les parties prenantes. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, Pierre, dans le débat, mais il n'y a pas de splendide isolement du juriste. Quand vous êtes juriste d'entreprise, vous êtes avec une équipe de juristes, avec une équipe d'opérationnels, des clients internes, comme on dit dans notre jargon, mais vous êtes aussi en lien avec ces parties prenantes, qui sont pour le coup multiples, et qui peuvent être, tu le soulignais, des clients, des sous-traitants, des concurrents, des syndicats, la presse, des ONG. Donc, vous êtes vraiment au cœur de ce réseau, et in fine, et c'est important que tu le soulignes, Kevin, comme tu le faisais tout à l'heure, in fine, vous êtes un de ceux dans l'entreprise qui avait la vue la plus globale de ces sujets. Et ça vous donne donc une capacité à agir et être souvent, si ce n'est dans le siège du pilote, en tout cas, d'être le copilote, je suppose que c'est le dirigeant qui est le pilote, d'être dans le siège du copilote sur beaucoup, beaucoup de sujets. Et ça, c'est vraiment important. Vous n'y faites peut-être pas attention, mais quand vous avez fait vos études ou quand vous êtes encore en train de faire vos études, des fois, vous traversez des matières dont vous vous dites « mais à quoi ça me sert ? » Y compris sur l'histoire des idées politiques, sur les relations internationales, sur « oui, oui, bon, ça, je n'en ferais pas trop dans ma vie. De toute façon, moi, je vais faire du droit des affaires. » Ça m'intéresse pas. La vérité, c'est que, bien souvent, ce sont des choses dont vous avez beaucoup, beaucoup besoin, parce qu'une entreprise, 75 % des juristes membres de la FGE ont affaire, d'une manière ou d'une autre, avec l'environnement international. Ce n'est pas simplement les bureaux internationales, les grands groupes, le CAC 40. Kevin le disait, dans son groupe, il y a de l'international, 75 %. Donc, comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est tout secondaire. Et vous serez souvent l'un de ceux, y compris, vous avez fait un peu de science politique, qui pourraient apporter cette compréhension du monde dans lequel l'entreprise, l'acteur évolue, et donc donner des conseils qui ne sont pas simplement des conseils de sachant avec un savoir qui serait presque un sabir auquel on ne comprendrait rien, mais au contraire, qui va convoyer des messages dans lesquels tout le monde va pouvoir mesurer les enjeux. Et ça, c'est vraiment tout à fait essentiel, et la crise l'a révélé encore plus fortement. Si je peux prendre encore une demi-minute avant de redonner peut-être la parole à Pierre, c'est que, pour être au risque d'être un peu brutal, le règne du juriste sachant est fini. Aujourd'hui, vous avez Google, n'importe quelle personne de votre famille qui tape « j'ai un impayé sur tel contrat avec tel pays », en deux secondes, il trouve la réponse sur Google. Alors oui, il y a une grosse différence entre ce qu'on trouve sur Google et les analyses que nous, on va pouvoir faire, mais le juriste moderne, c'est certes un sachant, mais c'est quelqu'un qui a du savoir-être en plus de son savoir-faire et qui sait communiquer, qui sait comprendre les enjeux, qui sait faire la balance, etc. Donc, comme l'a dit Marc, ça cristallise un petit peu toute notre place au sein de l'entreprise. Effectivement, et un point d'ailleurs là-dessus, même avec toute la puissance de Google qu'on connaît, la production législative a été absolument incroyable, non seulement en France, évidemment, mais pour souligner tout à l'heure, Kevin, les problématiques auxquelles font face les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus internationales. Donc, on peut avoir des salariés dans d'autres pays, on peut avoir des besoins contractuels dans d'autres pays, avoir des situations de crise qui ont été, et on l'a vu, plus fortes, par exemple, dans des pays voisins, comme l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, qui ont chacune eu des réactions très différentes. comment est-ce que vous avez un petit peu vécu en fait cette partie nécessaire d'un petit peu d'analyse et de surveillance en fait de ce qui allait se décider dans chacun des pays et des impacts que ça a pu avoir pour vous ? Kevin, je te laisse que pour mon premier, ça change. Merci Marc. Alors, j'étais justement en train de réfléchir comment on avait fait pendant cette période. Je pense qu'il y a deux méthodes quand on est un groupe comme le nôtre. Donc nous, on est un petit groupe, on en reparlera tout à l'heure, mais on vient d'acheter notre plus gros concurrent, ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe à 4 000 personnes au monde, ce qui est évidemment la taille du demi-service juridique de Marc Mosset, mais pour une entreprise de 4 000 personnes, une équipe de 3 à 4 juristes, dans cette période, je dirais que nous, on s'est, avec mes collègues, mes collaborateurs, j'avais pris l'image du sac à dos quand vous vous apprêtez à monter le Mont-Blanc. Souvent, ceux qui sont mal préparés prennent tout ce qu'il faut et certains se reconnaîtront là-dedans, prennent aussi des trucs parce qu'on ne sait jamais. Et je dirais que pendant cette crise, il y a eu beaucoup de choses, les bons services juridiques sont ceux qui n'ont pas pris ces choses dans leur sac à dos parce qu'on ne sait jamais. C'est ceux qu'on su choisir entre les missions régaliennes, les missions les plus importantes des services juridiques et laisser de côté les autres. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai à moitié répondu à la question mais ça m'amène vers la partie veille, si je puis dire, dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Et sur cette partie-là, comme je le disais avec l'histoire du sac à dos, on a surtout fait la veille sur la partie crise. Et là-dessus, on s'est appuyé sur nos relais locaux qui sont nos auditeurs, donc les équivalents des commissaires aux comptes en France. Donc, ce sont des personnes externes qui viennent auditer l'entreprise quelques fois par an, surtout sur la partie financière et aussi les GAL, les assemblées générales, etc. Donc, ça, c'est nos premiers relais. Deuxième relais, c'est les directeurs de sites et troisième relais, c'est les RH et les financiers de nos sites. Et donc, ces personnes-là, on a très vite, au bout de deux jours, on a mis en place un fichier partagé sur lesquels on pouvait tous interagir en même temps avec en temps réel la lecture de, malheureusement, s'il y avait des cas de COVID dans nos sites, mais aussi les évolutions législatives en la matière, dans la matière de la gestion de crise, aussi des évolutions en termes de chômage partiel, des évolutions en termes de prise en charge du chômage partiel, etc. Ce qui faisait que tous les matins à 11h, lorsqu'on faisait notre réunion de direction groupe pour piloter cette crise, on avait une mise à jour et de la cartographie de la crise et de la cartographie en temps réel de l'activité de nos sites, puisque selon les pays, on avait des sites qui étaient certains à 10%, d'autres à 80%, 90%, puis après des baisses, etc. Donc, ça nous permettait de piloter la partie RH, donc avec les collègues, le remboursement, le chômage partiel, la partie financière avec la gestion du cash en réel, et puis la partie opération avec la vitesse, de décroissance ou de croissance des activités des sites. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Kevin. Je ne crois pas qu'on soit aussi nombreux dans le département juridique que vous au total. Bon, on est assez nombreux, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Parce que bravo pour avoir avalé votre principale concurrence. Merci. Le point intéressant sur cette question, c'est finalement, c'est comment vous vous préparez aux crises. Il y a la réponse à la crise qu'on invente sur le moment, mais il y a surtout ce que vous avez préparé en amont pour l'hypothèse où il y aurait une crise. Et c'est tout le travail d'anticipation. J'ai eu la chance de travailler avec Robert Van Inter. Et un jour, il m'a dit Marc, un bon juriste vit dans l'incertitude. Et à l'épreuve de ma carrière, j'ai envie de dire que c'est très vrai. Pas simplement l'incertitude, intellectuelle par rapport à une question qu'on ne connaît pas, qui est nouvelle. Bien sûr, ce n'est pas important de notre incertitude et de notre quotidien, mais c'est aussi l'incertitude de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, les crises, elles peuvent survenir à tout moment. Elles ne sont pas toutes aussi aiguës et, j'allais dire, globales que celles que nous traversons actuellement, mais elles peuvent survenir à tout moment. Et le rôle des juristes, c'est aussi d'être ceux qui construisent cette anticipation. Ça veut dire mettre en place des outils qui permettent de faire de la veille. Tu évoquais, Pierre, l'ensemble des textes, des mesures qui ont pu être prises, y compris d'ailleurs au bénéfice des entreprises pour qu'elles puissent faire face à ces difficultés économiques. Donc, il y a tout un travail de veille, il y a aussi monitoring parfois, qui est tout à fait essentiel. Et là aussi, les juristes sont très bien placés. Il y a la nécessité d'avoir des plans de gestion de crise. Il vaut mieux les avoir en place avant que les crises ne surviennent parce que c'est un peu plus compliqué que lorsque vous les construisez au fil de l'eau. Et ça, c'est important que les juristes soient proactifs là-dessus. Il ne faut pas attendre qu'on leur demande que vous soyez en mouvement à cet égard. Il y a aussi un point important qui est de l'organisation de votre propre équipe et l'organisation de vos relations avec les autres équipes de l'entreprise. Et Kevin soulignait des outils de travail partagés qu'on peut avoir. L'un des sujets que la FGE a beaucoup travaillé ces dernières années, on était assez pilotes là-dessus, c'est la question de la numérisation. Mais pour nous, ce n'était pas simplement le robot qui remplace le juriste, cette espèce de crainte millénariste qui, à un moment donné, s'est répandue, un peu comme le professeur fou dans Tintin et les toiles mystérieuses de la fin du monde, la fin du monde, la fin des juristes. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire comment les outils numériques vont nous permettre de travailler différemment, davantage en équipe, à distance. Aujourd'hui, on peut travailler à distance les uns des autres et travailler sur le même document, le faire évoluer en même temps, en direct. On aura besoin de se l'envoyer par mail, de leur envoyer la dernière version marquée. On peut tout faire de manière très instantanée. La technologie le permet. c'est aussi une manière de répondre aux situations de crise, de se mettre en mouvement et en anticipation avant qu'elles ne surviennent. Voilà. Après, bien sûr, on a fait ce que tous les juristes ont fait. On a décrypté les textes, on les a analysés, on a communiqué auprès des clients internes, parfois de nos sous-traitants, de notre écosystème, les parties prenantes que j'évoquais, avec des efforts de communication. C'est un point assez habituel. En tout cas, je souligne souvent qui est de dire, et tu le disais toi aussi, Kevin, on n'est pas simplement des sachants. Il ne faut pas dire des choses avec des mots trop compliqués, il faut dire des choses pour que tout le monde les comprenne. Notre but, c'est d'être compris. Ce n'est pas de donner l'impression qu'on est plus intelligents que tout le monde. C'est que tout le monde nous comprenne. Et c'est encore plus vrai dans les situations de crise. C'est-à-dire que dans les situations de crise, une entreprise, quelque soit sa taille, elle est en tension. Surtout quand c'est une crise dont on ne sait même pas comment elle va évoluer, ce qui était notre cas, ce qui est encore un peu notre cas aujourd'hui. Et donc, faire en sorte que sur un certain nombre de questions juridiques qui vont être extrêmement complexes dans le domaine RH, dans le domaine contractuel, dans le domaine des assurances, s'assurer que tout le monde va bien comprendre ce qui est en jeu, la règle qui s'applique et comment elle s'applique et quelles vont en être les conséquences, c'est un travail. Tu parlais de communication, mais c'est un travail de communication, c'est-à-dire de mise en commun d'un savoir. Et le juriste, ce n'est pas toujours évident, va devoir rendre simple quelque chose qui est compliqué. Au quotidien, on doit le faire en temps normal, en temps de crise, vous devez rassurer les gens, vous devez apporter encore plus de simplicité et ne pas ajouter de la complexité à un moment où tout le monde est plutôt en tension et en stress. Et ça, en temps de crise, le juriste doit faire peut-être un effort par rapport à ce qui a pu être de sa formation. Vous avez tous vu, la co-cassation rend des arrêts différents désormais. Chacun essaye de faire en sorte que ce soit plus simple, plus lisible, plus clair. Dans l'entreprise, on doit le faire aussi et être des communicants d'une certaine manière pour être certain que nos clients internes vont bien comprendre l'enjeu et bien comprendre la règle qu'on veut appliquer pour qu'ils en soient aussi les lecteurs et les ambassadeurs. Et le dernier point que je dirais, et je finirais par là, sur cette question, un effort qui n'a jamais cessé pendant la crise et qui même va continuer, c'est tout le travail sur la conformité. J'imagine que tout le monde sait ou a en tête ce qu'on appelle la compliance quand on veut faire celui qui parle anglais ou conformité quand on parle en français. Et en plus, je ne suis pas certain qu'on doit donner exactement le même périmètre aux deux mots, deux concepts. C'est un autre sujet, on fera un autre séminaire. Mais la conformité ou la compliance, peu importe, à cet instant, c'est très important parce qu'il faut s'assurer qu'en période de crise, il n'y a pas des équipes qui vont se relâcher un petit peu sur un certain de pratiques commerciales, un certain de pratiques qui pourraient conduire à des infractions, la remise en cause de règles éthiques, sans parler même de corruption. La crise, encore une fois, elle peut créer des tensions, des craintes, des pertes de repères et donc, il est tout à fait essentiel que le travail de conformité, de vigilance, d'éthique soit non seulement présent mais encore renforcé dans ces moments-là. Là encore, c'est le rôle du juriste. Donc ça, ça a été une dimension qui n'était peut-être pas, je vais dire, up front, la première qui est venue parce qu'on avait d'autres urgences à gérer mais assez rapidement pour s'assurer que l'activité économique pouvait continuer mais de manière responsable, il a fallu bien s'assurer que toute la conformité, toute la compréhence, toute l'éthique des affaires demeurait une priorité pour l'ensemble de l'entreprise. Et juste sur la partie communication, quelque chose à souligner parce que vraiment ça m'avait impressionné pendant toute la gestion de la crise, il y en a un qui a compris c'est le président Macron et son premier ministre puisque je ne sais pas si toi ça t'a choqué, dans le bon sens du terme, cette manière de gérer l'information de la crise pour les citoyens français. Je crois, moi perso, je n'avais jamais vu un premier ministre qui utilisait un PowerPoint sur une télé derrière lui pour donner les points. Et une slide, trois points, une slide, trois points, enfin bref, il y a eu vraiment un effort de réduction du message pour que le vecteur du message soit le plus clair possible. Et j'étais très heureux de le voir dans le gouvernement puisque c'est un de, je pense que c'est un des crédeaux d'un bon juriste, c'est quel est le plus petit dénominateur commun entre nous, notre langage de juriste et le langage de toutes les autres personnes de l'entreprise. Et ça, il faut le trouver pour que le message passe le mieux possible. Alors pour ceux qui sont encore étudiants et qui ont encore des examens, continuez à respecter les canons universitaires, on ne vous invite pas à faire du legal design dans vos copies, ce n'est pas ça le sujet. On parle juste dans la communication effectivement, mais ça veut dire que quand je fais mes études juridiques, j'écris avec des modes moines de syllabes, on est d'accord, mais c'est par contre quand on doit communiquer avec l'extérieur du service juridique, je pense qu'il faut faire un effort accru de simplification du message. Cela étant, je prends ma casquette de professeur associé à l'université, je vous dirais que les copies avec des phrases simples et bien construites, c'est mieux que des phrases alambiquées auxquelles on ne comprend rien. Un sujet inverse et un complément, parfois, ça fait bien le travail. Ça n'a rien à voir avec la crise, c'était là, ça m'a pris comme ça. Une rapide observation, c'est que ça marche aussi très bien dans les contrats. C'est vrai aussi, sauf si on veut noyer le co-contractant. Tout dépend de l'objectif. Du coup, on parlait tout de suite des stratégies des entreprises et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup évolué au cours des derniers mois. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, tu disais ce mot-là tout à l'heure Marc, parmi nos amis financiers en début de confinement par définition, puisqu'on rentrait dans des périodes qui sont très compliquées avec des sujets extrêmement complexes pour les entreprises qui étaient soumises avec des chaînes d'approvisionnement extrêmement compliquées également à gérer. et donc en ça, en fait, les directions juridiques comme on le soulignait en début de conférence ont su un petit peu quelque part saisir la balle au bon et se montrer à la fois les gardiens du temple et les business partners qu'ils sont depuis de nombreuses années maintenant. Et en ça, je pense que ça les a renforcés dans leur stratégie propre. Comment est-ce que vous, de votre côté, vous avez vécu un petit peu ces aspects-là ? Est-ce que ça a redéfini ou a renforcé vos stratégies ? Est-ce que vous les avez déplacées un petit peu par rapport au reste de l'organisation à laquelle vous appartenez ? Est-ce que ça a déplacé ? Non. Ça a affirmé ce qu'on avait engagé depuis des années. Ça a affirmé, ça a confirmé le rôle central des juristes et du droit. Alors, bon, évidemment, moi, je suis dans un groupe international, américain d'origine, où les lawyers et le droit sont centraux dans l'organisation. Donc, c'est un peu plus facile pour moi d'en parler. Mais ce que j'ai vu, y compris chez nos partenaires, dans notre écosystème, c'est de plus en plus de poids pris par les directions juridiques. Et je pense que, d'une façon globale, c'est compliqué de faire des paris sur l'avenir ou d'essayer de dessiner le futur. mais je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est un peu comme quand il y a les vagues avec le ressac et les allusions qui restent et il reste, voilà, les allusions qui s'ajoutent les uns aux autres, qui font des couches. Et là, je pense que quoi qu'il se passe après, on ne reviendra pas en arrière sur la place prise par les juristes et les juristes d'entreprise en particulier. Il y a un autre point qui me paraît tout à fait essentiel. C'est que on a vu beaucoup les juristes et les avocats et même les magistrats se parlaient pendant cette phase-là. Je vais donner un exemple sur une initiative qu'on a prise au sein de Paris Place du Droit qui est une association qui regroupe la FGE, le tribunal de commerce, le barreau de Paris et d'autres institutions, la CECI, etc. On s'est interrogé sur ce qu'on pouvait faire pour aider les entreprises et notamment les TPE, PME pas seulement mais principalement au sortir de la crise. En plus des outils existants, de la médiation existante, le médiateur d'entreprise qui est à Bercy, les outils de la justice commerciale. On a créé, on a inventé un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de la tierce conciliation qui est un mécanisme même pas précontentieux parce que l'idée c'est qu'on puisse établir une situation dans laquelle on réglerait une question liée au COVID, le périmètre de la tierce conciliation telle qu'elle a été inventée dans le cadre de Paris Place du Droit, c'est vraiment pour des questions liées à la crise provoquée par le COVID-19 et on s'est dit comment pourrait-on faire pour éviter qu'une situation tangente ne se transforme en crise voire en précontentieux voire en contention. Donc vraiment d'être le plus en amont possible et donc on a pensé à cette formule qui fait à interagir des juristes d'entreprise des avocats pourquoi pas des anciens magistrats sur une plateforme en ligne et d'essayer de donner une chance à la poursuite d'une relation pourquoi pas un aménagement contractuel il y a une difficulté de dire voilà une piste par laquelle vous pourriez peut-être apaiser votre tension qui est en train de monter et aménager des délètes aiment aménager telle ou telle partie du contrat pourquoi pas d'ailleurs qui pourrait être homologuée par la juridiction consulaire et de faire en sorte que les juristes pas simplement par leur expertise mais par leur sens de la négociation leur capacité à trouver un terrain commun d'entente et bien aident les entreprises qui seraient en difficulté à cause du Covid puisque c'est vraiment ça le périmètre et bien à trouver une issue favorable et donc éviter que ça ne se déverse dans le cours du contentieux c'est l'initiative il y a des prises elle se crée là en septembre ça se met en place et je dis ça parce que l'un des éléments c'est que les juristes sont aussi des acteurs créatifs pas simplement dans l'exécution la norme qu'on a qu'on lit qu'on s'est analysé puis on dit ce qu'elle raconte on peut être créateur dans l'entreprise Pierre, Kevin vous voyez toujours on crée de la norme je parle de conformité on crée de la norme avec des politiques internes on crée de la norme via la soft flow on crée de la norme avec le contrat on passe notre temps à créer de la norme donc on est aussi des créatifs et donc une situation de crise comme celle-ci nécessairement elle pose des questions nouvelles peut-être pas parfois peut-être pas dans leur nature mais parfois dans leur intensité et l'intensité d'une question peut changer le type de réponse qu'on doit apporter à cette question et de ce point de vue-là une période de crise comme celle-ci renforce encore plus le rôle créatif du juriste et du coup si j'avais un message à passer aux jeunes juristes aux étudiants mais aux juristes plus confirmés qui nous écoutent c'est de saisir cette chance de saisir cette chance l'entreprise elle attend l'entreprise l'organisation n'importe quelle organisation quelle qu'elle soit ne vous récompense jamais parce que vous êtes sympathique gentil ou expert elle vous reconnaît parce que vous lui apportez parce que vous êtes quelqu'un qui fait changer les choses c'est pas forcément de la disruption c'est quelqu'un qui propose des solutions c'était vrai avant la crise ça a été vrai pendant la crise ça sera encore plus vrai après la crise parce qu'on a bien vu que le droit était un outil qui permettait parfois même la sortie des difficultés et d'être un inventeur du futur je ne sais pas si c'était ta question mais c'est ma réponse et si je peux faire cette réponse sur la partie sur la partie service juridique qui en ressort renforcée je vais peut-être sortir une phrase un peu bateau mais ça sera ma punchline pour ce soir de grand pouvoir en porte de grandes responsabilités c'est pas normal ouais c'est beau on est encore plus au centre des organisations et ceux qui ont le plus de savoir-être l'ont été encore plus et ont été récompensés pour ça parce que même si ça a été une crise grave en termes humanitaires ou en termes humains plutôt qu'humanitaires on en sort grandis parce que c'est vraiment excitant de gérer une crise quand même quelle qu'elle soit par contre quand je dis ça grand pouvoir en porte de grandes responsabilités ça veut dire que on est encore plus au centre mais on est encore plus responsable qu'est-ce que ça veut dire pour moi être encore plus responsable ça veut dire qu'il faut être encore plus exigeant avec nous-mêmes maintenant on est en pleine lumière après cette crise cette crise a cristallisé la lumière qui a été mise sur les services juridiques on est en pleine lumière il faut être encore plus exigeant avec nous-mêmes avec nos équipes il faut être encore plus carré encore plus organisé on a une nouvelle manière de travailler ou pas selon les entreprises il faut l'organiser il faut être encore plus encore une fois exigeant ne serait-ce que dans l'organisation des dossiers de la manière dont on déroule les dossiers etc. et ça entraîne aussi comme l'a dit Marc une certaine dose de préparation la question c'est plus c'est plus quand est-ce que la crise va arriver c'est plus quand est-ce que mon entreprise va se faire contrôler par une administration puisque c'est pas si pardon c'est est-ce qu'il va y avoir une crise est-ce que mon entreprise va se faire contrôler c'est quand est-ce que ça va arriver donc on sait que ça va arriver c'est obligé donc l'obligation que nous avons nous service juridique c'est de préparer notre entreprise préparer notre service à une crise même si un an encore avant il aurait été compliqué d'imaginer une telle crise une telle crise sanitaire et aussi je sais pas préparer l'entreprise à des visites d'administration à des contrôles ursaf fiscaux de l'agence français d'anticorruption etc etc et la dernière chose je pense qui est clé dans notre futur dans le futur de notre profession c'est la formation alors je vais en profiter du coup bon je suis invité par marque je vais faire un peu de pub pour la FGE alors oui pour un peu d'humour il y a le campus de la FGE qui est organisé tous les ans fin novembre et le slogan c'est la formation des juristes par les juristes pour les juristes alors certes ça c'est super important mais maintenant aussi ce qui est important tout le long de l'année c'est et dans tous les métiers mais encore plus dans les services juridiques c'est ce qu'on appelle les soft skills et d'une part et d'autre part c'est que aujourd'hui les le juridique en général le legal évolue très très vite crise ou pas crise et donc la clé du futur de nos métiers c'est à mon sens la formation sur ces soft skills mais aussi sur le juridique ça peut être une formation aux gestions de projets ça peut être une formation comment convaincre ça peut être une formation aux gestions de crise justement je pense que ça va fleurir dans les mois qui viennent mais aussi sur ne jamais se reposer sur ses acquis même pour une assemblée générale c'est toujours être au top de ce qu'on peut faire de ce qu'on peut proposer en termes de wording en termes de structure générale des groupes et je pense que vraiment c'est une des clés du futur pour notre métier là-dessus puisque si je puis me permettre et je m'arrête après parce que il faut qu'on ait un temps de questions et potentiellement de réponses sur la formation tu as 100 fois raison Kevin notamment sur les soft skills plus les langues étrangères c'est très important si vous avez la chance d'aller à l'étranger à un moment ou à un autre ça vous donnera c'est pas simplement la langue ça vous donnera c'est une compréhension interculturelle très forte et ça sera la démonstration après quand vous vous candidatez de votre curiosité parce qu'être curieux c'est un atout dans les processus de recrutement le point important c'est que de plus en plus la formation continue va jouer un rôle dans la structuration de votre carrière il y a la formation initiale elle est essentielle elle est fondamentale ça ne s'arrête pas là ça doit être une préoccupation constante que vous avez d'apprendre tout le temps et c'est ce qui fait votre réussite en réalité c'est cette capacité à apprendre tout le temps et en apprenant à sortir de votre zone de confort et aller chercher des pistes nouvelles et pour ça il faut être en mouvement constant donc ayez le désir d'apprendre c'est vraiment essentiel sur l'expertise technique bien sûr sur le business sur l'activité économique comprenez l'environnement économique de l'entreprise du secteur dans lequel vous travaillez et puis curiosité de l'environnement dans lequel vous opérez c'est vraiment tout à fait essentiel donc la FGE le fait beaucoup et si je n'ai pas le temps de le dire je le dis maintenant pour les jeunes juristes ou les étudiants et les jeunes c'est 50 euros par an c'est formidable parce que vous accédez à des ateliers à des webinaires à la revue j'aime juriste d'entreprise magazine on dit j'aime parce que j'aime les juristes mais également au réseau au networking que permet la FGE et c'est très important pour tout un chacun donc n'hésitez pas on le voit j'insiste là-dessus parce que les étudiants des écoles de commerce sont partis de réseaux d'alumni ça fait partie de leur manière de fonctionner les juristes historiquement ont été un peu faibles là-dessus et on s'est battus avec la FGE pour que ça devienne un élément de la culture des juristes donc emparez-vous de cette chance-là parce que ça vous aidera pas simplement à trouver un boulot mais ça vous aidera à structurer votre carrière et à continuer à apprendre parce que vous échangez des bonnes pratiques vous découvrez des nouveaux sujets ça il faut le saisir c'est aussi une chance sur laquelle vous pouvez construire votre succès et asseoir votre fonction juridique dans la structure où vous opérerez c'est le temps des questions c'est pas le temps des cerises mais c'est le temps des questions un rapide point puisque Kevin parlait tout à l'heure d'une adaptation et je pense que ce qui a été le commun on va dire des différents juristes quels qu'ils soient qu'ils soient proches des directions générales ou un peu moins ça a été une façon très différente de travailler finalement là où habituellement on était très proche physiquement et qu'on se rendait dans les headquarters dans les quartiers générales des entreprises aujourd'hui on fait ça de chez soi dans des conditions qui sont parfois un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de connaître même si un certain nombre de juristes finalement une trentaine de pour cent avaient déjà travaillé en télétravail de façon régulière avant le confinement là il a fallu s'organiser pour que ce soit 100% du temps en télétravail et aussi gérer finalement la gestion des dossiers etc. et comment est-ce que vos équipes finalement ont vécu ces moments-là de notre côté il se trouve que bon il y a peut-être une suite office dont tu as entendu parler Marc et je pense que ça pourrait être utile nous on a beaucoup d'outils sur les télétravail depuis longtemps donc ce n'était pas une nouveauté on fait du télétravail depuis longtemps c'est-à-dire il y avait une certaine agilité après pareil là ce n'était plus du télétravail choisi c'est du télétravail subi donc ça y compris psychologiquement et dans le vécu de l'équipe c'est totalement différent et quand on fait du télétravail en temps normal on fait toujours attention à ce que ce ne sera pas 5 jours sur 5 ou 7 jours sur 7 mais c'est vraiment une alternance entre du télétravail possible et puis le travail ensemble physiquement dans le même lieu parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'interaction humaine c'est tout à fait essentiel mais bon comme c'était subi on l'a fait on a pu construire sur nos bonnes pratiques on a aussi fait en sorte qu'on ait de la discipline c'est-à-dire que l'équilibre tant personnel tant professionnel ne soit pas bouleversé par l'intrusion des outils technologiques et on a été très attentifs à ce que le temps de travail demeure respecté mais que le temps de la vie personnelle demeure respecté également et donc ça ça a été une préoccupation constante à laquelle on demeure attentif et puis également on a essayé de multiplier les interactions sociales via les outils numériques pour faire en sorte que on faisait des apéros online des échanges culturels online voilà qu'il y ait toujours la possibilité d'une interaction alors pas physique mais humaine et sociale je ne dis pas plus long parce que le temps court Kevin une réaction là-dessus est-ce que toi tu as utilisé des outils particuliers je sais que le temps est contraint donc je vais le faire en 30 secondes je ne pense pas qu'il ait besoin de s'apesantir sur les outils puisque une direction juridique innovante est aussi une direction juridique qui travaille à l'amélioration continue de ses outils le légal 4.0 ce genre de choses par contre une chose aussi en 10 secondes sur les soft skills j'y reviens sur l'humain je pense que quand un directeur juridique un responsable juridique qui s'intéresse vraiment à l'humain et à la santé physique et mentale de ses équipes si je puis dire sans être le médecin de famille mais pour qu'une équipe puisse produire il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions quand un manager le fait pour de vrai quand l'équipe est physiquement présente au bureau il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas quand l'équipe est confinée je n'ai pas la prétention de dire que je suis parfait sur ce point là par contre le lien n'a jamais été rompu et je pense que c'est ce qui fait qu'en équipe avec l'esprit d'équipe on a pu être bon en matière de production pendant la crise un dernier point qui est très important c'est évidemment la possibilité les considérations qu'ont les directions juridiques sur le recrutement notamment de jeunes juristes évidemment puisque pour une bonne partie d'entre eux que ce soit ceux qui sortent de la fac depuis très peu de temps ou ceux qui sont insérés déjà un petit peu sur le marché du travail mais qui sont par exemple en CDD des questions se posent sur les mois qui viennent et de votre côté comment est-ce que au-delà de votre entreprise évidemment c'est plus sur un ressenti global du marché et est-ce que vous pouvez entendre de vos de vos confrères entre guillemets managers d'équipe est-ce qu'ils ont l'intention de recruter est-ce qu'il y a des des points peut-être particuliers de à la fois de comportement comme tu le relevais tout à l'heure de soft skills Kevin ou même d'appétence sur les sujets numériques qui font que ce sont des thématiques importantes à souligner quand on soumet une candidature vas-y tu veux commencer je remondirai si tu veux une autre punchline je peux commencer si tu veux vas-y on veut une punchline donc après ça c'est une chose qui m'anime c'est ta place c'est toi qui l'as fait c'est ce que j'ai toujours entendu dans mon entreprise et je pense que c'est important de l'avoir en tête deuxième chose c'est que vous vous adressez pour les personnes qui recherchent des emplois ou qui vont rechercher un emploi à des entreprises qui pour certaines d'entre elles sont passées à deux doigts de la mort ou à deux doigts de se dire on est passé à un mois de ne plus avoir de cash donc certaines entreprises sont encore un peu choquées elles reviennent de loin elles regardent derrière puis elles se disent on n'est pas passé loin ça c'est la première chose deuxième chose je pense que les directeurs juridiques les responsables juridiques de l'ensemble des entreprises de France ont cela en tête qu'ils ont conscience que pour ne pas faire une génération abandonnée il faut que le plus vite possible on puisse convaincre nos directions générales de réembaucher donc je pense que ça tout le monde l'a en tête par contre il faut aussi nous aider et c'est c'est là où j'ai sorti cette petite punchline moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas c'est voilà si j'étais en recherche d'emploi dans ma région je pense que j'irai vers la fac pour voir si je ne peux pas aider des étudiants j'irai à la FJE pour voir si je ne peux pas aider à créer à faire des conférences à m'insérer au niveau des associations pendant quelques heures par jour de mon temps libre à me déplacer physiquement auprès d'entreprises alors encore une fois je sais qu'à Paris ça peut être compliqué mais tout ce qu'on ne fait jamais en recrutement hors crise parce que tout va vite là je pense qu'il faut recréer un peu de lien humain et si j'ai un juriste qui vient me voir à l'entreprise ou qui me dit j'aimerais bien t'aider à organiser une conférence parce que je suis au chômage et que je suis en train de rechercher du travail et bien je pense que le devoir de quelqu'un qui est à la FJE c'est aussi de faire tout son possible pour aider ce confrère ou cette consoeur à trouver du travail dans une entreprise du réseau non rapidement pour rebondir sur la question et le point de Kevin je ne ferai pas l'analyse du marché du travail à cet instant c'est sans doute un peu prématuré mais notre ressenti à la FJE c'est que les juristes ont trouvé leur place et auront des opportunités définitivement pour la raison qu'on disait tout à l'heure sur l'importance qu'a pris la fonction juridique pendant la crise et donc là-dessus ne soyez pas trop inquiet en revanche effectivement n'hésitez pas à être très proactif dans votre recherche et ça passe notamment par j'évoquais le networking tout à l'heure mais la FJE c'est une opportunité pour vous d'être mis en présence d'un réseau sur tout le territoire parce qu'il n'y a pas que Paris il y a 15 délégations régionales y compris celles qu'on va créer bientôt à la Réunion donc on est également outre-mer mais toutes les régions Kevin le sait puisque il a responsabilité d'une des régions mais on a une présence sur l'ensemble du territoire donc considérez encore une fois cette approche en réseau comme une chance pour vous dans vos recherches d'emploi le marché je le pense et c'est ce qu'on ressent sera plutôt pour les juristes un marché qui devrait ouvrir des opportunités ta réponse est tellement plus belle que la mienne Marc j'ai écouté sérieusement merci pour ces avis je pense qu'il est temps de passer à la partie questions parce qu'on en a quand même quelques-unes on a reçu une sur la partie étudiant et je pense qu'il n'y a pas de personnes mieux placées finalement pour répondre que Alan qui nous a beaucoup aidé à préparer ce webinaire la question c'est comment les étudiants peuvent se démarquer afin de s'insérer dans le milieu professionnel est-ce que tu as eu un avis sur ce que tu as vécu finalement ces dernières semaines oui alors c'est une question vraiment pas facile à répondre parce qu'on se pose tous cette même question mais si je vais donner un seul conseil c'est vraiment d'essayer de s'investir je pense que c'est la meilleure chose à faire déjà rien qu'à la faculté par exemple il y a de nombreuses associations et le mieux c'est d'essayer de vraiment s'investir dans ces associations et le plus tôt possible le plus rapidement possible pour essayer de développer un réseau et aussi des compétences parce que ce n'est pas forcément des compétences qu'on va retrouver dans nos cours à la faculté tous les jours des soft skills c'est la seule façon d'acquérir ces soft skills donc si je voulais vraiment donner un seul conseil essayer de se tourner vers le milieu associatif et sortir un peu de la zone de confort des cours merci d'autres conseils pour les étudiants messieurs parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi dire par rapport au stagiaire c'est comment utiliser finalement cette période un petit peu particulière pour rebondir Kevin tu as une punchline tu en as toujours j'ai tout j'ai tout donné Marc je suis très heureux d'entendre Alan en tant qu'étudiant parler aussi de cet engagement moi je suis persuadé convaincu qu'un engagement associatif un peu extra extra temps de travail apporte sur le plan professionnel pour autant sur vos compétences que sur les possibilités que vous soyez embauché que sur le plan personnel avec le plaisir que vous en retirez en aidant des personnes dans le cadre de je ne sais pas si ça se fait dans toutes les régions mais en donnant quelques pré-conseils juridiques à quelques personnes dans le cadre peut-être pénal ou ce genre de choses ou à des petits chefs d'entreprise qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat et qui ont des problématiques ou dans le cadre de la clinique du droit dans les facs ou voilà moi perso j'en tire un grand plaisir si je puis dire et donc entendre un étudiant dire ça je pense que c'est important et conseil à suivre super alors on a une dernière question du coup qui est comment est-ce qu'on a pu en tant que juriste finalement gérer la demande de certitude finalement de position claire de la direction générale même les plans et la réglementation étaient relativement incertaines comment finalement gérer les moments où la réponse qui est apportée n'est pas tout à fait la bonne et contredite finalement par le développement de la situation là-dessus pour faire court puisqu'on est en train de dépasser le temps prévu un juriste au-delà de l'incertitude il gère du risque vous faites du risque il y a du risque à cette espagne de l'évaluation de risque permanente ça se saurait si les réponses étaient toujours blanc ou noir en droit c'est 100% ceci ou 100% cela il y a souvent des situations dans lesquelles effectivement il y a eu une incertitude et donc vos conseils en interne doivent appréhender cette part de risque et voir ce qu'est le risque acceptable et le risque qui ne l'est pas donc dans une période comme celle-ci qui est encore une fois singulière la gestion du risque était un peu plus aiguë que d'habitude mais je ne suis pas certain que pour les juristes ça ait changé profondément la manière d'appréhender non seulement leur raisonnement mais leur façon de délivrer un avis ou une consultation en interne donc peut-être moi je l'ai vu peut-être qu'on a pris plus de réassurance sur ce nombre de sujets de conseils de la part des avocats de conseils extérieurs ce qui montre bien d'ailleurs que le succès des avocats dépend aussi de la position des juristes d'entreprise dans l'entreprise donc le succès des avocats c'est aussi le succès des juristes d'entreprise et le succès des juristes d'entreprise c'est le succès de leurs avocats donc nous on a eu plus de recours au conseil aux avocats parce que il y avait besoin parfois d'avancer sur des questions qui étaient un petit peu plus complexes ou nouvelles ou pour lesquelles il n'y avait pas encore le texte donc il fallait qu'on raisonne qu'on éprouve nos solutions qu'on fasse un travail collaboratif c'est aussi du sparring partner en disant si on pourrait aller par là qu'est-ce que tu en penses donc ce que je disais tout à l'heure c'était peut-être pas la nature de la situation c'était l'intensité mais on a été conduit à gérer du risque comme on le fait au quotidien dans l'entreprise et peut-être même que du coup il a été plus entendable pour beaucoup de gens dans la société de finalement se dire que si même le président de la République face à une crise sanitaire comme celle-ci peut dire finalement on ne sait pas et on sait à quel point l'État français est quelque part pas omnipotent mais en tout cas très présent dans la vie de ses citoyens du coup de savoir que la personne qui est à la tête de l'État finalement était capable de dire écoutez on ne sait pas mais après finalement ça rassure aussi peut-être quelque part chacun dans son travail professionnel d'être aussi capable de souligner que parfois il y a cette part d'incertitude cette part de non-connaissance mais voilà la bonne réponse l'espèce d'instinct et de réponse instinctive qu'on peut apporter on ne sait pas c'est intéressant parce que oui parfois on ne sait pas et ça nous renvoie à notre humilité je pense aussi qu'un bon juriste il doit savoir faire preuve d'humilité mais l'humilité c'est pas l'immobilité c'est pas la paralysie donc je suis humble et en même temps je vais être ambitieux dans la recherche de réponses je ne sais pas la réponse certaine voilà celle que je pense pertinente utile en tout cas celle vers laquelle on peut s'orienter cette articulation entre une forme d'humilité pas une forme d'humilité d'ailleurs l'humilité et l'ambition c'est une combinaison qui me paraît être aussi une des caractéristiques du juriste de demain et il faut qu'on se lâche articuler ça ça réclame parfois de savoir s'arrêter on est dans un univers qui va très vite notre rapport au temps est un peu bouleversé donc il faut parfois savoir s'arrêter regarder autour de soi regarder ce que sont les principes parce que sur certaines questions il n'y a pas de texte mais il y a un principe qui à un moment donné existe à partir duquel on peut raisonner et donc on retrouve ce qu'on apprend ce qu'on a appris les uns les autres ce que vous apprenez pour ceux qui sont encore étudiants c'est le raisonnement cette capacité à tirer le fil parfois le fil d'Ariane et on le fait avec humilité et ambition très bien écoutez je crois qu'on va conclure sur ces paroles tout à fait sages et en tout cas merci à tous pour votre participation merci aux personnes présentes dans le webinaire qui ont pu poser pas mal de questions c'est toujours intéressant quand c'est interactif comme ça merci beaucoup à chacun d'entre vous je pense qu'on a un tout petit peu dépassé sur le temps j'espère que ça ne va pas bousculer je vais vous quitter pour la raison de l'horaire voilà et on se retrouvera assez bientôt puisque du coup je pense que le comité des jeunes va continuer à organiser des webinaires vu la situation ce sera plus simple pour continuer les échanges entre nous voilà avec plaisir d'y participer merci à tout le monde merci Kevin merci Alan merci Pierre merci à tous les ceux qui sont là au revoir au revoir au revoir bonne soirée à tous merci Alan au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous